10 animaux qui sauvent d'autres animaux Si vous pensiez que les animaux sauvages ne se souciaient que de manger et dormir, voici une vidéo étonnante qui pourrait vous faire changer d'avis. Plus que vous ne le pensez, les animaux peuvent être attentionnés et faire preuve d'empathie envers leurs semblables, surtout lorsqu'il s'agit d'un petit animal sans défense. Il est merveilleux de voir comment certains animaux font des pieds et des mains pour en sauver d'autres, comme les babouins qui ont sauvé une antilope du terrifiant guépard. Découvrez 11 animaux qui ont sauvé d'autres animaux, mais le numéro 1 est le plus surprenant, car il montre un côté plus tendre du roi de la jungle. Des hippopotames sauvent des gnous d'un crocodile En Afrique, les crocodiles partagent généralement leurs os avec les hippopotames, mais ces voisins ne semblent pas s'apprécier beaucoup. Si les hippopotames et les crocodiles ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde, ils semblent tolérer leur présence mutuelle dans l'eau, tant qu'ils ne s'approchent pas trop l'un de l'autre. Dans certains cas, les hippopotames sont même connus pour attaquer les crocodiles qui s'aventurent dans leurs eaux territoriales, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans cet incident. Lorsque deux crocodiles ont traîné un gnous dans l'eau pour le dévorer, les hippopotames qui se trouvaient à proximité se sont précipités pour arrêter le massacre imminent. On peut voir les hippopotames en furie attaquer les crocodiles et finir par les chasser. Le gnous a ainsi eu le temps de sortir de l'eau et d'échapper de justesse à la mort. Un singe sauve son ami de l'électrocution. Lorsque les animaux s'aventurent trop loin en territoire humain, il y a forcément des mésaventures et des accidents qui peuvent être fatales. C'est le cas de ce petit singe qui a été électrocuté après s'être approché trop près d'une voie ferrée. Le singe sans défense n'était pas mort pour autant, juste assommé. S'il était resté là, le destin l'aurait emporté. Mais heureusement, un autre singe qui se trouvait à proximité est arrivé à temps pour l'aider. Le singe serviable a passé environ 20 minutes à essayer de réanimer son camarade avec toutes sortes de techniques. Pendant un moment, il a même semblé que le singe pratiquait un massage cardiaque sur son frère inconscient. Finalement, ses efforts ont porté leurs fruits puisque l'autre singe a repris conscience. Une foule de spectateurs présents sur l'une des plateformes a applaudi les actions héroïques du singe, ce qui prouve une fois de plus l'intelligence des animaux. Un bébé oiseau se noyant est sauvé par un orang-outan. Les orang-outans font partie des primates les plus intelligents de la planète. Il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent savoir quand d'autres créatures sont en détresse ou en danger. Lorsque cet orang-outan du zoo de Dublin a remarqué qu'un bébé oiseau avait du mal à sortir de l'eau dans son oncle l'eau, il a décidé de lui donner un coup de main. Le primate s'est servi d'une feuille pour permettre à l'oiseau de s'accrocher à quelque chose tout en le rapprochant de lui. Une fois l'oiseau suffisamment proche, il l'a délicatement sorti de l'eau et l'a déposé sur le sol. La foule qui assistait à ce spectacle a applaudi l'orang-outan pour son acte. L'orang-outan a même donné un petit coup de coude au bébé oiseau pour vérifier s'il allait bien. Cela montre que les animaux sont aussi prévenants et serviables envers les autres. Un ours sauve un corbeau qui se noie. Les ours sont effrayants parce qu'ils sont énormes et de nature assez agressive. Mais certains peuvent aussi faire preuve de compassion, comme cet ours du zoo de Budapest. Lorsque cet ours a été alerté par un bruit d'éclaboussures, il est allé voir la cause de cette agitation. L'ours a alors vu un corbeau qui était tombé dans l'eau et qui se noyait en luttant pour rester à flot. On peut entendre le corbeau faire du bruit et on pourrait penser que l'ours le laisserait à son sœur ou en ferait un petit encas. Cependant, l'ours a décidé de sauver l'oiseau en tendant sa patte et en l'aidant à se rapprocher du bord. L'ours a ensuite attrapé l'oiseau par son aile et l'a soulevé hors de l'eau pour le déposer sur le sol. Étonnamment, l'ours a laissé le corbeau sur place et est retourné manger son repas. Même si le corbeau s'est agité sur le sol pour se remettre sur pied, l'ours n'y a pas prêté attention et a continué à manger, prouvant ainsi que tous les animaux ne sont pas des tueurs sans cœur. Un dauphin guide une baleine vers la mer Il y a eu de nombreux incidents où des baleines se sont échouées. Dans la plupart des cas, ces baleines ont besoin d'aide humaine pour regagner la haute mer. Mais dans ce cas particulier, la baleine sans défense a apparemment été sauvée par un dauphin qui l'a aidé à retourner dans les profondeurs de l'océan. Lorsqu'une baleine s'est échouée en Nouvelle-Zélande, des personnes se sont précipitées à son secours et ont réussi à repousser l'énorme mammifère dans l'eau. Mais la baleine continuait à revenir vers le rivage, probablement parce qu'elle ne savait pas où aller. Alors que les gens étaient à court d'idées, un dauphin est venu en aide à la baleine désespérée. Il a communiqué avec son congénère et a convaincu la baleine de le suivre jusqu'au large. Des babouins sauvent une antilope d'un guépard. Si les babouins se sentent menacés, ils deviennent vicieux et peuvent même se liguer contre les plus grands prédateurs pour défendre leur espèce et leur territoire. Mais feraient-ils la même chose pour d'autres animaux ? Dans notre cas, ils l'ont fait. Alors qu'un guépard poursuivait une antilope et la tenait dans son étau, les babouins sont intervenus, obligeant le guépard à relâcher l'antilope blessée et à s'enfuir. Au départ, le guépard ne voulait pas lâcher son repas durement gagné. Mais les babouins ont fini par faire fuir le gros félin après l'avoir poursuivi sur une certaine distance. Ces babouins sont même retournés voir l'antilope qui respirait et semblait aller bien. L'antilope a pu se remettre sur pied mais était encore un petit peu secoué par l'attaque. Cependant, grâce à l'équipe de babouins, l'antilope a eu une seconde chance. Des dauphins sauvent un chien, des requins. Les dauphins font partie des créatures marines les plus intelligentes et les plus sensibles, capables de comprendre quand d'autres animaux ou des humains sont en danger, comme ce dauphin qui a sauvé ce chien des requins qui nageaient à proximité. Le dauphin a réussi à faire monter le chien sur son dos et à nager avec lui, l'éloignant du danger. Mais cela ne signifie pas que les dauphins ont peur des requins. En fait, c'est plutôt le contraire et les dauphins sont plus que capables de tenir tête aux plus grands requins. S'ils rencontrent un requin nageant à proximité, ils n'hésitent pas à lui rentrer dedans, ce qui peut lui causer une douleur intense et des dommages internes. C'est pourquoi les requins évitent de se battre avec ces sympathiques animaux. Un cochon sauve un bébé chèvre Les cochons, comme la plupart des autres animaux de cette liste, sont connus pour leur intelligence et leur sensibilité. Ils sont même considérés comme plus intelligents que la plupart des chiens, car ils sont capables d'apprendre beaucoup plus et de faire des gestes qu'aucun autre animal n'est capable de faire. Les cochons sont même des êtres compatissants qui viennent en aide à d'autres animaux en détresse, comme lorsque ce cochon a vu une chèvre se noyer. Sans hésiter, il a sauté dans l'eau et a nagé jusqu'à la chèvre, puis l'a guidé vers la rive. Le cochon a réussi à sauver la chèvre en lui montrant le chemin de la sécurité et non en l'y traînant, ce qui est tout de même un geste intelligent. Plutôt étonnant pour un simple cochon, non ? Mais qui savait que les cochons savaient nager ? Peut-être que les cochons devraient être employés comme maîtres nageurs pour les animaux de ferme. Vous ne pensez pas ? Un chien adopte une bande de canetons sans maman. Lorsque Fred, un labrador de 10 ans, a croisé un troupeau de canetons sans mère au château de Manfichet près d'Essex, en Angleterre, il a décidé d'adopter les petits. Les canetons se sont très vite attachés à leurs parents canins adoptifs et étaient régulièrement vus en train de faire un tour sur le dos de Fred. Fred emmène habituellement la bande de canetons dans les douves du château pour qu'ils s'entraînent à nager et il est très protecteur envers eux. Le comportement calme et réservé de Fred est parfait pour ses canetons minuscules et fragiles. Une baleine sauve un phoque qui se faisait dévorer par des orques. Même si les orques sont techniquement des baleines, ce sont des orques qui ne sont pas vraiment appréciés par le reste de la communauté baleinière. Les baleines à bosse sont connues pour leur aversion envers les orques et elles les combattent lorsqu'elles les rencontrent. Les baleines à bosse sont également connues pour protéger les autres créatures marines des orques féroces qui tentent de s'en prendre à elles. Vous pouvez voir ici comment un groupe d'orques tente de faire tomber un phoque d'un morceau de glace flottante en travaillant ensemble pour générer de puissantes vagues dans sa direction. Alors que tout espoir semblait perdu pour le phoque, deux baleines à bosse sont arrivées sur les lieux et ont sauvé le pauvre animal de son destin lugubre. L'une des baleines à bosse a laissé le phoque marcher sur son dos et a même utilisé ses nageoires pour maintenir le phoque en équilibre, l'empêchant ainsi de tomber dans l'eau. Les baleines à bosse et les orques sont toujours en compétition les unes avec les autres, car les secondes sont connues pour s'attaquer à la progéniture des premières. Heureusement, le phoque a été sauvé. Un lion sauve un bébé gnou d'un autre lion. Dans le cas du numéro 1, un lion à l'affût est tombé sur un bébé gnou sans mère. Étant donné la nature du lion, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse du bébé son prochain repas. Mais ce que ce lion a fait ensuite est vraiment choquant. Le lion n'a jamais attaqué le bébé gnou et n'a jamais essayé de le manger. Il a préféré le câliner et le caresser avec amour. Mais lorsqu'un autre lion de sa troupe s'est approché pour attaquer et tuer le bébé, le gros félin qui avait apparemment adopté le bébé gnou a repoussé le membre sauvage de sa famille. La vidéo de ce lion protégeant un bébé gnou d'un autre lion a stupéfié les amoureux des animaux du monde entier. Le lion, un jeune mâle, peut même être vu en train de poser son énorme patte sur la tête du bébé lorsque celui-ci se met à bêler. Mais il ne lui fait aucun mal. N'est-ce pas là un comportement tout à fait inhabituel pour l'un des prédateurs les plus redoutables de la savane à l'égard de sa proie favorite ? Avouez que cette vidéo était cool ! Je suis sûr que vous pensez différemment aux animaux maintenant, n'est-ce pas ? Dites-nous laquelle vous avez préféré et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...